Musique 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 Si pour certains comédiens, Auréac est un grand terrain de jeu où l'on peut retrouver l'âme de son enfance, pour d'autres compagnies, le festival est un laboratoire d'essai où le public se trouve témoin d'une expérimentation. Pour Dynamogène, c'est un peu de l'archéologie mécanique imaginaire. La Torpedo Swing de 1930 fait partie de ce patrimoine rock'n'roll que l'on a plaisir d'écouter. D'ailleurs, Pierre Pellissier, son concepteur, nous a attendu à la fin de son numéro pour apporter quelques précisions. Musique On est très très contents. On est très contents de pouvoir faire quelques partenariats, de pouvoir faire des représentations sur Nîmes dans des bonnes conditions. Donc ça y est, ça a mis du temps, mais maintenant on peut dire, oui, oui, on est de Nîmes, on est contents d'y être. Pas de problème. C'est moi qui suis à l'origine de la conception des machines, mais après je ne fais pas tout seul. Déjà au niveau musical, je suis assez limité, donc il y a toujours un ou deux musiciens qui viennent passer un coup de main. Moi, j'ai quelques notions de solfège, donc j'arrive à faire le mélange entre le solfège, les angles pour la découpe des cams, les choses comme ça. Mais après, pour tout ce qui est accordage, calcul rythmique, c'est les musiciens qui s'en chargent. Et il y a quelques coups de main aussi des uns et des autres, je ne fais pas tout, tout seul de A à Z. Mais en fait, moi, c'est vrai que c'est mon plaisir à la con de construire des machines. Et après, la gageure, c'est de réussir que ce ne soit pas que ça, que ces machines, vraiment de leur donner de la vie et d'une âme. Et que le jeu des comédiens, de trouver un très bon équilibre avec ce qu'il faut d'humanité, d'intérêt, d'émotion, entre les deux comédiens, musiciens et la machine, il y a trois personnages. Ce n'est pas la machine qui doit prendre le dessus, ce n'est pas les comédiens non plus. Mais il faut que ça vive, que ça pulse quelque part. Pas que parce que c'est du rock'n'roll, mais que ça envoie des émotions aussi, un petit peu, l'air de rien. Au carré Plus L'étonu 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 Nous on est bêtement mercantile, on va là où on nous appelle pour jouer, sauf ici où c'est des trucs promotionnels, mais sinon on ne fait pas du n'importe quoi quand même, on ne va pas jouer chez Mickey ou des conneries comme ça, mais pourquoi pas le faire une fois, je ne sais pas, je ne vais pas cracher dans la soupe, ni à priori dire c'est nul. Alors c'est vrai que des fois ça nous arrivait de bosser pour des inaugurations de marché, dans des parcs expo, des foires d'exposition, des choses comme ça, mais on joue beaucoup plus en festival de théâtre de rue ou des choses peut-être plus animatoires, en fait je n'ai rien du tout contre le côté animatoire puisque en fait c'est le même public à l'arrivée, même quoi que souvent en animatoire le public est beaucoup plus surpris, c'est des gens qui des fois ne vont jamais au théâtre, jamais au concert ou quoi que ce soit, et donc il y a un émerveillement au côté enfantin plus intéressant, on peut toucher des fois plus profondément, du moins qu'on fait de l'animatoire, mais que c'est de l'animatoire de qualité, calculé, revendiqué, qu'on ne fait pas les putassiers, à faire coucou les petits enfants avec un nez rouge et des plumes dans le cul, mais ça va, ça me plaît, c'est la même chose de toute façon qu'on fait. Si on nous laisse faire ce qu'on a prévu de faire, je m'en fous, je suis prêt à le faire quasiment n'importe où, pas pour n'importe qui, mais voilà. Merci. Il y a un très très gros truc avec plusieurs machines comme ça, toute une grosse équipe, où on va recréer tout l'univers de notre petite usine, c'est un petit peu l'usine itinérante, avec, ça je peux te poser du projet si tu veux, si ça t'intéresse, donc c'est un projet qui s'appelle le petit catalogue, et ça va être les journées portes ouvertes des établissements dynamogènes, avec toutes ces machines, tout un travail sur la mémoire ouvrière, la relation dans le monde du travail entre collègues, une sorte de fraternité bizarre qu'il peut y avoir, qu'on cherche à reproduire ou à réinventer, donc beaucoup d'humanité, beaucoup de machines plus ou moins ludiques aussi, et toute une atmosphère qu'on veut recréer dans un très grand espace, là on va venir et recréer un espace d'usine de 30 mètres par 30, et avec 6 heures d'ouverture par jour, donc avec le jeu de mots, 6 heures ça fait 360 minutes, à 360 degrés, 360 degrés c'est un tour complet, c'est la révolution, et youpi ! Et voilà, ça c'est le gros gros truc sur lequel on bosse présentement, et on essaye de s'atteler à ça, avec toute notre énergie, nos sourires. Yeah ! L'ancêtre du disque vinyle. Mieux que le CD, le CP ! Contreplaqué marine, surtout à Aurillac. Inréable, inusable, et réenregistrable à l'infini. Le disque en bois à misserie programmable. Étincelle, électro-émand, guitare électrique, basse, les joues, les prémices du numérique, la magie des talons du rock'n'roll électrique, la torpédale ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada